Le musée a un seul et unique objectif, c'est-à-dire rassembler l'ensemble des objets patrimoniaux de Serine Touba. Quand on parle de Serine Touba, on inclut ses enfants, on inclut ses chers, on inclut l'ensemble de la communauté mourite. Et nous avons constaté que Serine Touba, y compris ses enfants, ses califs généraux qui ont eu à le succéder jusqu'à nos jours, ont laissé un patrimoine inestimable, un peu éparpillé dans plusieurs endroits. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il est opportun au moment où nous sommes, à l'orée du XXIe siècle, et comme Serine Touba a toujours été le succédeur, il tue le prophète Mohamed, alayhi salatu wasalam, sur ses pas. Et ce même prophète Mohamed, alayhi salatu wasalam, a eu un musée qui lui est dédié, où on peut rassembler l'ensemble de ses objets. Et vous connaissez la Turquie, il y a un grand musée qui est dédié à notre prophète Mohamed, alayhi salatu wasalam. Et sur cette base, nous avons pensé, pour ce qui est de Serine Touba, il est opportun, il est arrivé le moment où il est nécessaire de rassembler l'ensemble de ce patrimoine laissé par Serine Touba. Ce patrimoine est divers et multiforme. Cela peut prendre souvent des formes d'objets, parce que Serine Touba a eu à être en exil pendant plusieurs années. Et durant ce parcours d'exil, Serine Touba a eu à utiliser plusieurs objets, que ce soit des mâles, que ce soit des cafétières, et plusieurs objets, entre autres, qui se trouvent aujourd'hui dans des lieux bien connus du mouridisme, plus précisément à Kergoumat, dans la région de Durbel, et une bonne partie se trouve à Touba présentement. Donc, c'est sur la même longueur d'onde, à partir de cette conférence de presse, la seconde phase consistera à faire l'inventaire des lieux. Donc, ce sera dans les mois à venir, et naturellement, dans les mois à venir, nous penserons, d'ici quelques temps, que la pose de la première pierre sera tout à fait mise en place. Il y a plusieurs formules que nous sommes en train de mettre en place. Ce sera naturellement quelque chose de symbolique, que l'on appelle par exemple un Wolof Barkello, parce que le musée aussi, n'oubliez pas qu'il y aura des personnes qui seront en activité et qui vont entretenir ce musée. Et moyennant, il faut moyennant quelque chose pour pouvoir les désintéresser. Au cours du projet, pour l'instant, nous ne pouvons pas avancher des chiffres. Nous sommes en train de travailler avec tous les experts. Je vous rassure que cette phase-là, c'est une phase d'ouverture avec l'indiguel qu'on a reçu, que Serine Sherif a reçu du calif général. Donc, il était opportun, à partir des travaux que nous avons menés jusqu'ici, au niveau scientifique, au niveau administratif, au niveau architectural, de proposer à la communauté mourite et l'ensemble des Sénégalais ce qui a été fait. Mais pour le volet financier, il sera nécessaire, en un moment donné, qu'on vous convoquera pour en parler davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !